C'est une douce mélodie qui s'empare du théâtre Alexandre III ce matin. Cette bande-son, c'est le point de départ du concours quand le son crée l'image. La musique intitulée Kodoma a été créée par ce compositeur français, Ron. Je voulais juste faire une musique qui a un peu de relief, c'est pour ça qu'il y a beaucoup de choses qui se passent dans cette musique pour qu'ils puissent développer quelque chose narrativement, sur une durée assez courte, et c'était mon objectif. Les lauréats viennent des quatre coins du monde. Le Grand Prix est remporté par un Lituanien, Gvidas Nagis. Son court-métrage Ladybug's Witness raconte la vie d'une coccinelle dans la nature. On a investi beaucoup d'argent dans le projet, et je me suis dit que je devrais y ajouter mon propre travail en le concevant de façon animée. J'ai donc dû en apprendre plus sur l'animation et sur le fonctionnement de l'IA. Depuis 2018, le concours est financé par l'UNESCO. Christian Hugonnet est le créateur du festival. Ingénieur acousticien depuis 46 ans, son concours lui est cher. Le son prévaut enfin sur l'image. L'idée, c'était d'amener toute une population à exercer son oreille et imaginer des images à partir du son. Pour cette 20e édition du concours, le thème était « Agir pour la paix et le développement durable ». Pour Christian, les participants ont rempli leur mission. Je trouve qu'ils sont tous très créateurs, et ils donnent une idée assez juste finalement de ce qui se passe dans le monde aussi, à partir de la maison. Les écoles partenaires devront se réinventer pour la prochaine édition. leurs étudiants réaliseront leurs images sur cette banque de Thomas Duton.